Effet de la diffusion dans l'environnement sur les spectres gamma obtenus Cette diffusion va rajouter une composante supplémentaire dans le spectre. En effet, les photons issus de la source, qui ne sont pas dirigés directement vers le bloc de scintillation, peuvent diffuser dans l'environnement, sur le plafond, sur les murs, etc. Cette diffusion est en fait souvent avec un angle grand, un angle important, proche de 180 degrés. Pour 180 degrés, l'énergie du photon gamma diffusée est ce qu'on appelle l'énergie de rétrodiffusion, c'est E gamma, l'énergie du photon initial, sur 1 plus 2 alpha, avec alpha égale E gamma sur 511 keV. Cela va se traduire par une structure supplémentaire dans le spectre que l'on voit ici, sous forme d'un pic de rétrodiffusion. En fait, pic est une appellation impropre, ce n'est pas un pic, car tous les photons qui sont diffusés n'ont pas tous 180 degrés. Mais toutefois, on voit quand même une structure qui se détache par-dessus, qui semble ressembler à un pic, et c'est pour ça qu'on a donné ce nom de pic de rétrodiffusion à cette structure qui vient de la diffusion des photons de la source dans l'environnement. Merci. 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 Merci.